Je ne sais ce que Max Gallo aurait pensé du moment où nous sommes, où la fièvre des commémorations nous tient, pendant que d'un autre côté le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées, une séparation des pouvoirs battus en brèche, les principes du droit criminel rongés sur leurs marges, la représentation abaissée, la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation, les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir mais le protéger, sans que l'efficacité promise, ultime justification de ces errements, soit jamais au rendez-vous. Non, je ne crois pas que ce disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, au procureur, aux sociétés de l'information, pour interdire les opinions qui le blessent, où chaque groupe se croit justifié de faire passer chacun pour son compte la nation au tourniquet des droits de créance, où gouvernement et parlement ensemble prétendent comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute haine, oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans. La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes, dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se revrancherait en nous disant quoi penser, comment parler et qu'en se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. On accorde rarement la justice avec l'ordre. L'ordre, à nos yeux, c'est l'usine et la police, le peuple qui se tait, les lois d'exception, le commerce maître de nos vies, les hiérarchies justifiées, et la confusion, pour finir, des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement, puisque par paresse ou par lâcheté, nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est. Mais ce n'est pas cet ordre-là que l'enfant désirait autant de sa conscience surprise. Dans l'injustice, au contraire, c'est le désordre qui a très tôt frappé Gallo, le désordre caché sous l'ordre, celui d'une maison où rien n'est à sa place, mais où l'on s'accommode de tout. Gallo était ce qu'on appelle un républicain. Il faudrait décrasser ce terme qu'on emploie ces jours-ci à tout propos, au prix d'ailleurs d'une grande confusion concernant tant l'histoire que les principes. Après tout, la République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas de quoi se vanter. Gallo, pour sa part, ne l'a jamais vue comme cet étrange absolu qu'on nous présente parfois au mépris de toute vérité, ni l'histoire de France comme le récit d'une marche vers cette drôle de parousie, à laquelle concourraient également les rêves de Hugo, les discours de Viviani, l'idéal de Léon Blum, la police de M. Marcelin et les calculs de M. Pinet. S'il l'a préféré à tout autre régime, il ne l'a jamais paré de vertu magique, ni cru que son invocation suffirait à garantir l'unité de la nation. Max Gallo avait l'amour de la République, il ne professait pas la religion républicaine, peut-être parce qu'il en avait une autre. Aujourd'hui que la République nous appelle moins qu'elle ne nous sermonne, au long d'interminables campagnes de propagande frappées de son sceau, il se serait inquiété, je crois, de notre docilité. La grande question de notre pays, qui était celle de Gallo, est de s'arranger de la coupure révolutionnaire, puisque la révolution, en fondant le culte de la liberté et de la justice sur la récusation du passé, nous pose un problème difficile à surmonter, ce dont la succession de nos constitutions est un signe parmi d'autres. Max Gallo a délibérément choisi de voir dans ce drame français l'expression singulière d'une âme collective, expression qui la rendait digne d'être aimée. Le drame français dit mieux, console mieux, annonce davantage que d'autres réussites allaient supposer avérer. La République que Gallo aimait a donc pris dans ses livres un visage tourmenté et rédempteur, surgissant altéré d'un combat pour la nature humaine que sa devise résume, un combat jamais achevé, toujours à reprendre, auquel notre passé nous engage, puisqu'il nous a laissé malgré tout un trésor inestimable, l'égale dignité de tous, sans considération d'origine, de sexe ou de religion, la présence agissante de la liberté, le souci du droit, l'ensemble justifiant en retour un amour sans partage de la patrie. Et cet amour est aventureux, comme il se doit et comme il l'a décrit. Je ne crois pas que Gallo eût suscrit à cette substitution du lapin de Garenne aux citoyens libres, que nous prépare cette formule imbécile répétée à l'envie depuis 20 ans que la sécurité est la première des libertés. A cette aune, pas de pays plus libre sans doute que le royaume de Staline ou celui de Mussolini. Après Rocroi, après Valmy, après Birakem, voici la sécurité, comme la ceinture du même nom, comme le rêve de l'escargot. Max Gallo se souvenait que nos prédécesseurs avaient créé, maintenu, défendu, le trésor de la liberté dans des époques autrement plus dangereuses que la nôtre. Il avait pressenti ce fléchissement de l'intelligence et de la volonté qui nous fait consentir à toutes les platitudes. Et l'on s'en va répétant que les temps sont difficiles. Mais les temps, comme Max Gallo nous l'a rappelé pendant un demi-siècle, sont toujours difficiles pour ceux qui n'aiment pas la liberté.